Ça vous permet de faire tous les abus que vous désirez. Il peut se passer n'importe quoi dans votre temps des fêtes. Ça va suivre. Elle est extensible. Extendement. Toujours là pour ton truc, oui. Tout à fait. Alors, je pourrais prendre tous les kilos que la planète va m'envoyer. C'est pas grave. Le vêtement va suivre. Et Dieu sait que t'es capable de gourmandise. On est à la fin de l'année, donc presque 2005. Tu commences d'ailleurs tes vacances avec nous et on l'apprécie. C'est souvent un temps de bilan. On a l'impression que 2004, ça a été pour toi quelques sorties d'autoroute, années de transition et tout ça. Tu ressors comment 2004? Je sors parfaitement épanoui de 2004. C'est une année de changement. Puis comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer à quelques personnes dans l'entourage, c'était prévu, c'était planifié, c'était organisé, c'était voulu, c'était désiré. Donc, quand ça, ça se vit de cette façon-là, arrive le moment qui est un moment fort émouvant. Je m'en souviendrai le reste de mes jours. J'ai d'ailleurs les trois heures de cette dernière émission de Salut Bonjour. Où ça a été absolument phénoménal. J'ai été enveloppé d'affection, de témoignages, d'amour, de toutes sortes, qui était le point culminant des mêmes sentiments que j'ai reçus pendant ces 13 années-là. Puis je dis ça avec la parenthèse suivante. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est normal, c'est correct. Mais dans l'ensemble, la colonne des gratifications par rapport à cette année-là, ces années-là, est beaucoup plus grande que la colonne des inconvénients. Oui, tu parlais de sa blonde, toi. Oui, bien, il paraît que Ginette disait que de toi, que tu étais beaucoup plus serein, quand même, depuis la fin de Salut Bonjour. Le sens-tu? Ça, c'est venu graduellement, mais la sérénité, ça se bâtit. La sérénité est venue du fait que tu veux toujours que les choses fonctionnent. Quand vous vous installez, vous préparez votre émission, tu ne veux pas faire des choses à moitié. Tu ne veux pas faire les choses qui vont être... Oh, aujourd'hui, on a fait une émission banale. Je veux toujours que ça fonctionne. Tu es toujours aussi bon que la dernière émission que tu as faite. Donc, c'est très prenant. Et tu veux toujours que ce soit bon tout le temps. Puis en même temps, il y avait un petit détachement. La sérénité est venue comme par enchantement par la suite. Oui, tu parles de sa blonde. Tu es un gars, mais vraiment très fidèle. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es avec cette personne-là. On est dans quelle année, là? On est dans presque en 2005. 26. 26. Et tu dis, s'il arrivait que nos chemins se séparent, moi, jamais je me remarie. Comment tu fais pour affirmer ça aussi solide d'être? Parce que je l'ai cultivé dans ma tête. Moi, j'ai toujours dit assez rapidement à la blague, mais bien souvent, les blagues, c'est des prétextes pour réfléchir davantage par la suite. Je suis l'homme de deux mariages. Le premier et le dernier. Comme je suis un homme de deux enfants, j'en ai deux, j'en aurais pas d'autres. À moins qu'ils se produisent quelque chose par alliance, mais ça, c'est, comment dire, en latin, far-fetch. Mais la vie peut nous amener ailleurs, on peut évoluer différemment, on peut, mais toi, tu dis non. Non. Ça, c'est clair. Claire, clair, clair, clair. On peut, pas ce qui va se passer dans l'avenir, non. C'est fait. C'est une fois. Oui. Donc, mesdames, arrêtez d'appeler, là. Oui. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien à faire. Oui. C'est un très fidèle en amitié aussi. Et je me disais hier, je me disais, si ce gars-là a eu une peine d'amitié dans la vie, s'il a été trahi, ça doit être épouvantable. Ça, tu dois prendre ça tellement dur. La trahison, c'est... Tu sais, on dit souvent, on accolte souvent le qualificatif au mot trahison à haute trahison. Oui. Tu sais, dans le langage militaire, on dit qu'il a été condamné pour haute trahison. La trahison, en partant, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de, je dirais, quasiment solennel. C'est quelque chose qui ne provoque pas de la colère. La colère, c'est comme un orage. Ça vient, ça éclate et ça part. La trahison, ça provoque de la déception. La déception, ça reste. La déception, c'est l'encinant. La déception, ça fait mal longtemps. Et les douleurs qui sont longues, là, c'est pénible à supporter. J'ai eu des peines d'amitié. As-tu eu ça, dans l'île? J'en ai eu une courte. Une courte qui était le feu d'un malentendu. Et bien souvent, c'est souvent des malentendus qui provoquent ce genre de réaction-là. Mais ce n'était pas vraiment une peine d'amitié. C'était un accident de parcours. Est-ce que tu pètes les plombs? On te sent toujours. Pas trop souvent. Pas trop souvent? Qu'est-ce que tu fais? Parce que je pense savoir que si je faisais une vraie colère, ce ne serait pas beau. Ça est peurant, ça. J'aime autant pas en faire parce que c'est un orage électrique. Je n'aime pas le mot violent, mais c'est violent. Pas parce que je suis un être violent, au contraire. C'est parce que c'est trop fort. Ça dépasse les bornes. Ça peut faire du bal, puis ça ne me tente pas. Oui. Puis pas parce que ça a été refoulé. Pas parce que ça a été refoulé, juste parce que ça serait l'intensité. Parce qu'après une colère, après un orage, quand les volets de la maison claquent, puis les vitres sont cassés, il faut que tu les répares. Oui. Alors, on peut mieux s'arranger de ne pas casser les vitres, tout simplement. Oui. Puis, j'aime mieux réfléchir, j'aime mieux prendre des distances plutôt que d'exploser. Ou dire autrement. Elle le disait, tu as deux enfants, donc 17 et 20 ans, ou à peu près. Il vient dans ma 21. 21, non, 17 et 21 ans. Il y a les 21, il y a quelques dodos. Il y a 17, il y a fait 10 jours. Il n'y a pas d'expérience dans 21 ans, il y a juste 10 jours d'expérience. Dans une époque où on dit que les gars se cherchent, on entend beaucoup ça, les gars qui cherchent, les filles qui prennent de plus en plus de place et tout. Tu leur dis quoi à tes gars? Dans cette génération-là, justement, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis principalement pour ce qui est du choix qu'ils vont faire pour leur vie. Parce qu'on a du plaisir longtemps, mais il faut travailler longtemps également. Je leur répète la même chose que mes parents m'ont dit. Fais ce que tu veux dans la vie, mais sois heureux, cultive ton bonheur. Et en même temps, ne comparez pas avec moi. Parce qu'à une certaine époque, quand j'ai commencé, il y a presque 30 ans, j'ai un petit petit frisson-là, on avait des opportunités. On n'avait pas des nouvelles comme aujourd'hui. Il y a 22 000 emplois qui ont été perdus chez Bombardier. Il y a 18 000 emplois qui ont été perdus chez Villarail. Il y a des pendures d'emplois, je pense à Huntington récemment. Ça tombe comme des mouches, les emplois. Donc, il faut être plus solide dans ses connaissances, plus solide dans sa formation pour devenir un peu moins fragile en matière d'emploi. Je leur dis ça, puis ne prenez pas de chance. Et si vous décidez, comme la super publicité qu'on a eue sur la formation professionnelle, le père qui disait à son fils, si tu décides de devenir soudeur, on va t'aider à ce que tu devines le meilleur soudeur au monde. Et ça, tu choisis, tu découvres tes passions, et ensuite tu t'arranges pour être parmi les meilleurs, pour t'assurer un avenir loin des soucis. Et tu es un excellent animateur de quiz. Entre autres, on te voit avec 21 ici à l'antenne de TVA. Je sais que, bon, tu as mis ton grain de sel au départ. Le concept américain présentait, il dit, une espèce de fille des étoiles qui venait présenter un truc d'argent à la fin. Non, non, ça, c'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est vrai. Oui, c'est ça, exactement. Mais vous ne vouliez pas ça. Au Québec, ça ne se fait pas. Les questions d'argent, ça relève de l'intimité. Et c'est là-dessus que je veux t'entendre, parce que j'ai travaillé avec toi sur d'autres quiz aussi. Et tu m'as toujours dit, on ne joue pas avec l'argent ici. Non, on ne joue pas avec ça. Quelle est ta pensée par rapport à ça? Pourquoi? Parce qu'avec le temps que j'ai passé avec les différents concurrents, ils ont peur d'être obligés de tabler sur l'intimité qui s'appelle... Tu sais, bien souvent, les gens disent, à vous des projets. Et un projet, ça signifie, as-tu l'intention de dépenser quelque chose pour arriver à tes fins? Moi, je renverse la situation. Je leur dis, rêver, c'est gratuit. Je sais que vous allez repartir de ça avec un chèque. C'est la seule certitude qu'on a avant l'émission. La seule inconnue, c'est le montant qu'on va écrire dessus. Maintenant, on peut rêver, avoir un portefeuille mal garni et rêver d'aller faire le tour du monde. On peut être pauvre comme job, mais rêver d'aller faire un tour au plus haut sommet du monde, d'avoir le plus beau. Rêver, ça ne coûte rien. Les gens, quand je leur parle, ça relève de notre éducation de fort longtemps. Les questions d'argent, on ne touche pas à ça. C'est tabou. Ça relève de l'intimité. Et moi, je ne gratte pas dans l'intimité des gens. Je n'aime pas ça. Et en revanche, je n'aime pas comme une gratte à la mienne. Faites attention. Comme les qui gantent! On a fait un titre l'été de l'année sur le... Ça m'a révolté. Sur ça, oui. Parce que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est... Puis en plus, c'est un titre. Puis dans l'article, il n'y avait rien là-dessus. J'ai écrit une lettre à l'édition en disant que j'étais extrêmement déçu de sa façon de faire. Oui, je comprends. Parce que je ne suis pas comme ça, moi. Non. Je sais que tu rêves, entre autres, tu parles des rêves dans le professionnel des Olympiques. Oui. Tu te dis, je voudrais... Pourquoi? Tu voudrais dans quelle discipline, dans quel volet? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans les Olympiques? Dans les disciplines, j'avoue tout de suite mon ignorant, je ne suis pas un expert. J'ai commencé au sport, je connais un peu les sports, mais je n'ai pas d'expertise dans une discipline olympique. Moi, ce serait de vivre le côté humain des Jeux olympiques, qui est la manifestation sportive planétaire par excellence. Oui, ça a été des défauts, ça a coûté cher à Athènes, je comprends. Mais vivre ça, le voir que les athlètes, ils ont 15 jours, une épreuve, des fois, une course qui dure 30 secondes, 10 secondes, 9 secondes, mais ils ont pris 4 ans à se lever, ils trouvent même à se faire mal, à souffrir dans leur corps, puis ils ont une chance pendant la quinzaine olympique de vivre ça. Mais c'est des êtres humains, ce n'est pas des machines. Ah oui, c'est touchant et ingrat en même temps. Oui, puis on dit souvent, ah bon, la famille, tous les athlètes olympiques que je connais au Québec ont toujours rendu un vibrant hommage à leur famille qu'ils ont supporté, enduré, aller reconduire le petit dernier, puis faire du plongeon, puis du patin artistique, de natation. Les parents ont une part importante dans cette aventure-là. On va t'arrêter, on va probablement parler de famille au retour parce qu'on parle rituel et tradition. Il y a Florent Volant qui va se joindre à la discussion, également Frédéric de Grandpré, avec qui on va aller à la pause en musique, Fred. Sous-titrage Société Radio-Canada